Salut c'est Quentin Maé. Salut à tous, c'est Nézim Rémyli. On s'est quitté en avril 2017 à Flensbourg. On s'est quitté en mars 2018 à Paris exactement au PSG Handball. On se retrouve ici à Vesprem en 2023. Aujourd'hui on se retrouve sous la pluie à Vesprem. Et quelle heure ? 6h37. Histoire de bien se réveiller, d'être bien dans ses baskets. Ça va toi ? C'est pas trop dur à l'éveil ? Écoute, on fait avec. Mais tu fais ça depuis quand ? Je fais ça depuis 2-3 mois. Ça me prend un peu moins la tête. Quand il y a des trucs qui me prennent la tête comme ça pendant la journée, j'ai l'impression de mieux les encaisser. Quand le coach il te prend la tête ou quoi, des trucs comme ça quoi. Ouais. Accepte le froid. Ouais. Accepte le. Il est là. T'actives ton système immunitaire. Tu boostes un petit peu ton système cardiovasculaire tranquillou. On a eu l'année dernière et on avait un prépa physique qui avait une approche un peu différente, tu vois. Il nous a fait part de ce bienfait du bain froid quoi. Et puis après il y a l'aspect mental aussi. Parce que t'as l'air bien là. Ouais mais là j'y arrive bien parce que c'est une habitude. J'étais venu, on va juste prendre des nouvelles de Quentin. Il est complètement changé. On changement de plan, nous n'allons pas au café K. Où est-ce qu'on va ? On va au Fresh Inn. Ça s'appelle Fresh Inn. Donc pour le coup c'est de l'anglais quoi. D'accord. On est à Balaton Foured à 20 minutes de Vesh Prem sur les rives du lac Balaton. Parce que dis-toi qu'il y a ma fille qui vient avec moi de temps en temps. Cinq ans et demi, elle me dit papa je vais venir avec toi aussi. Puis elle ne fait pas les choses à moitié en plus elle rentre. Et elle rentre une fois, elle rentre une deuxième fois et après elle me fait regarde ce que je sais faire. Et elle met toute la tête quand même. Oui, t'es un petit joueur à côté. C'est quoi le problème ? Quel est le problème ? Ah, ça s'est éteint. Là on va prendre un petit déj' pour ma fille. C'est beau. Parce qu'il n'y a pas le temps de le faire à la maison. Tu veux quelque chose ? Tu n'as pas un pain au chocolat ? Boulangerie onvoie, c'est pas faux mais... Mais il y a ce qu'il faut. Là il y a un pain au chocolat, non ? Et on va dire... Tu parles comment quand on fait comme ça ? Là comme tu vois, je suis trilingue donc je parle onvoie. Aucun problème. Je touche 2-3 mois tu vois pour prendre des croissants ça va. Ça va encore. Sucré ! Deux sucrés, un salé. Comme tu m'as dit. Il mesurait maintenant 1m80. 1m80 Paul. On va baisser un petit peu le son ok ? Une petite histoire le matin. Ouais. Hein Roméo c'est pour toi ça mon pote. Quand tu regarderas l'épisode, on t'écoute tous les matins. Quel est la juvida ? Cinq ! Cinq ! Cinq ! On ne la montre pas ? Non, on ne la montre pas les enfants. Alors c'est bon ou pas ? Petit croissant là derrière. Les kiflis c'est les croissants en gros. Tu as deux enfants. Donc deux enfants. Vida qui est né à Flensbourg. Donc là où tu es venu la première fois. Elle est née en 2018. Et juste avant qu'on parte en fait en Hongrie. Quelques mois avant qu'on parte ici pour la Hongrie. Et Yuno c'est ça. Son frat qui s'appelle Yuno qui est né à Düsseldorf en fin 2020. Il y a un peu une histoire NBA avec mon fils. Je ne l'ai pas vu net mon fils. Ah ouais ? Non je ne l'ai pas vu net parce que j'étais ici. On s'entraînait. On se préparait pour le Final Four de la Ligue des Champions. Qui était fin décembre. Ça va Vida ? Ouais. Et en fait le club ils ont des contacts avec une compagnie aérienne pour des vols privés. Et au milieu de la nuit ma femme m'appelle comme ça. Début décembre. Et elle me dit ça y est je suis à la clinique. Et donc moi j'appelle cette fameuse femme qui était en contact avec le club. Elle me dit ne t'inquiète pas je réveille les pilotes. Ah ouais ? Les pilotes carrément on réveille les pilotes quoi. J'ai deux pilotes pour moi. C'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé dans le petit terminal à côté de l'aéroport. Tu montes ton passeport, pam j'étais dans l'avion. Pire vol de toute ma vie. Ah oui ? Pourquoi ? Ça secouait pendant deux heures. Moi je pensais y arriver tu vois. Je pensais arriver à temps à la naissance. Et en fin de compte quand on atterrissait j'ai enlevé le mode avion. Et ma femme m'a envoyé les premières photos de Yuno quoi. Ce n'est pas tes petites habitudes ? Toi tu n'as pas le temps de faire ça. Mes petites habitudes ? Ouais bah quand une fois avoir déposé ma fille, j'ai eu deux heures pour prendre le petit déj pour bosser un petit peu ou passer deux trois coups de fil. Tu bosses sur quoi ? Ouais bah on a deux trois investissements en Allemagne. Là je suis en train de voir avec Benjamin Muller pour faire un petit projet ensemble. Je ne sais pas si ça a marché ou pas, on verra. Qui est Benjamin Muller ? Pour ceux qui ne savent pas. C'est le commentateur, enfin c'est le présentateur de la maison des maternelles. Sur France TV. On voit les échafaudages comme ça. Moi j'ai l'oeil hein. Ouais t'as l'oeil. Pour les beaux plans. Et surtout évidemment je te serais éternellement reconnaissant. Tu m'as lancé quoi. Tu m'as lancé. C'était mon premier épisode. Déjà j'aimerais savoir pourquoi tu as accepté. J'ai bien aimé le projet. Je me suis dit écoute, vas-y lance-le le petit jeune là. Pourquoi pas. Il est couillu de m'écrire, de me demander de se lancer dans ce projet là. Tu m'as dit que tu étais en freelance, que tu étais à ton compte et que tu voulais te lancer dans ce projet. Du coup bah je me suis dit vas-y. De toute façon on était en couple avec Franzi. On avait un grand appart. On avait pas d'enfants encore. Pas de chambre d'amis. Pas de chambre d'amis encore. Mais bon. Ouais t'as dormi par terre à l'époque. Là t'es un petit peu mieux là maintenant. Je vais me coucher et je vous dis à demain. En plus un journaliste comme ça de France. Moi à l'époque j'habitais à Flensbourg dans le nord de l'Allemagne. À la frontière danoise. Du coup un mec qui arrivait comme ça de France. Même pas connu encore tu vois. Je trouvais ça sympathique. On avait bien rigolé mais je m'en rappelle. Je me confesse aussi c'est que je m'étais mis une énorme pression. Je m'étais dit c'est le premier et si je loupe bah y'aura pas de série. Le premier jour quand je m'étais réveillé. J'avais envie de vomir et tout. J'étais pas bien et tout. J'avais une vraie pression. J'avais oublié ma brosse à dents. J'avais pas osé te le dire et tout. Je me brossais les dents avec mon doigt et tout. Enfin c'était une catastrophe. Pourquoi es-tu venu ici en Hongrie à Vejprem ? A l'époque je crois que quand tu étais venu j'avais déjà signé là-bas. Oui je crois que oui. Ça avait peut-être pas encore été officialisé. C'était une opportunité qu'on refusait pas quoi. Parce que j'avais eu une proposition super intéressante. Et ce club là en fait il est capable de gagner la Ligue des Champions tous les uns. C'est pas encore le cas. On a pas encore gagné. Malheureusement ce club là il court après ce titre depuis un certain temps. On a fait déjà 4 finales de Ligue des Champions sans en gagner. Mais en tout cas on voit qu'il y a la qualité dans cet effectif. Et tout ce qui se fait autour du club en fait fait que qu'on est dans les meilleures conditions. Et depuis bah j'ai re-signé deux fois. J'avais un contrat de 3 ans au début. A l'issue de ces 3 ans j'ai re-signé 2 ans. Et puis à l'issue de ces 2 ans j'ai re-signé 1 plus 1. Là je suis dans ma première année de ces 1 plus 1. Notre fille était née 2-3 mois avant d'arriver ici en Hongrie. Donc ça c'était un beau challenge aussi en tant que famille. Depuis maintenant on a déménagé. Avant on habitait à Vesprem. Donc là où se situe le club. Maintenant on est sur le lac Balaton. Pareil on est dans des conditions idéales et on s'y sent vraiment à l'aise. Je ne l'ai pas dit mais c'est un épisode 2 en 1. Puisque on va également revoir Nedim Remili. Que deviens-tu Nedim ? Avec qui j'avais tourné un épisode en mars 2018. Donc juste un an après Quentin. Et les deux jouent ensemble puisqu'il y a 4 français ici à Vesprem. avec Hugo Desca et Ludovic Fabregas en plus. Hop là fini. On arrive à la salle. Donc c'est salle d'entraînement et c'est deux matchs c'est ça ? C'est ça. Bienvenue dans la Vesprem Marina. Ça c'est le collector c'est ce petit. Beau gosse hein ? Il n'a pas rajouté quoi comme tatouage depuis la dernière fois ? Non j'en ai rajouté euh... J'ai rajouté un pingouin pour mon fils. Pour ma belle-soeur un M. Pour rigoler. C'est tout je crois hein. Si il y a mon fils qui est né du coup j'ai pris un... J'ai fait un petit signe là comme ça là. Pour moi ça signifie de protéger ton bébé, ton enfant. Tu n'as jamais eu de grosses blessures depuis Flensbourg ? C'était une blessure au genou gauche. Une inflammation en fait qui était devenue chronique au tendon rotulien. Et en fait j'ai eu de la chance parce que j'ai décidé, on a décidé avec le club de me faire opérer en fin 2019. Et comme ça après coup, je me suis rendu compte que si les JO avaient eu lieu en 2020, en été, je n'aurais pas pu les faire. Donc en fait la pandémie m'a permis de me soigner et de faire les JO en 2021. Donc pour moi ça a été bénéfique. C'est un très beau vestiaire. C'est un très beau vestiaire. C'est un très beau vestiaire c'est vrai. Le dessin de Vida. Et bah... Par contre ils ne m'ont pas respecté cette année, ils ont mis cette photo là. Regarde moi ça, les dents jaunes tout ça rien ne va... Petite calvitie non ? Non je cache. Euh... Je cache. Il lui est même un ou quoi ? Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Le temps de voir Nedim, il est juste là. Voilà. Avec ses doigts tordus là. Ah ouais il a un doigt. Je dis bonjour à personne. Il est pas bien. Il nous emmerde tous. Je dis avec je t'emmerde. C'est bon ? T'es réveillé ou... Non ? Tu n'es pas ? Il est en train de prendre son petit déjeuner à 5 minutes de la vidéo. Tu oses ? Tu oses ? Tu l'as fait hier ou avant-hier ? Oui. Ça, ça passe, ça. Petite... Je vais faire chier ton monde. Tout ce que tu aimes faire. Faire chier ton monde. T'as un sacré doigt. Ouais mes doigts ils sont marre. Mes doigts ils sont tous cassés. Comme t'es un joueur du PSG, qui dit PSG dit Paris. On est dans la capitale. Où est-ce qu'on va là ? Quand je suis venu te voir, t'avais 23 ans. Et là j'ai quel âge ? Et t'avais pas d'enfant. Et là t'avais 20 potes. Un chien. Un chien. Un enfant. Moi j'ai toujours un chien. Un enfant. Malheureusement le DJ de l'équipe est cataclysmique. Le DJ... Inexistant car. Sans préjugés. Il est biélorusse. Il sache derrière. Il fera le son au montage. Il y a une chose que tout le monde doit savoir. C'est que là lui il fait le mariol. Parce qu'il pense qu'il a un muscu de ça. C'est moi le plus beau. La vérité c'est que Quanta Mahé reste plus longtemps en muscu que Nedim. C'est Quanta Mahé ? Celui qui aime le plus son corps c'est Quanta Mahé. Celui qui travaille le plus en termes d'efficience c'est moi. Mais celui qui aime le plus son corps c'est la vérité. Je suis pas un bandeur. Quel mytho. Par contre celui qui passe le plus de temps dans le gym c'est lui. Moi j'ai un corps en bas les cycles. Lui il a un corps de bitch. Et voilà. Comme toujours. Avec Denis avec. Au plus près du terrain. Je suis vraiment très 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 content d'avoir retrouvé Nedim et Quanta. Parce que Quanta comme on l'a dit c'est évidemment mon premier épisode. Donc c'est lui qui m'a lancé en quelque sorte. à qui je dois tout. Et Nedim c'était juste un an après. Donc c'était quand même très récent. Elle m'a aussi fait confiance et ça avait été un super moment à Paris. Il a faim. Il a faim. Il a faim. C'est bon rapidement. On avait mangé. Non mais parce qu'on n'en parle pas. Il est quand même 15 heures. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec 4 français à l'étranger. On prend même 5 si on prend le serbe qui parle français. C'est cool. Franchement c'est cool. Moi j'ai déjà eu l'expérience. Donc Quanta ce sera plus à mieux d'en parler. C'est magnifique. Franchement c'est un moment que j'attendais ce moment dans ma carrière. Et c'est un peu arrivé sur le tard. Mais il vaut mieux tard que jamais comme on dit. Et je pense que le fait que ça pousse un français comme ça dans les vestiaires. Moi ça me met à l'aise pour de vrai. C'est bien pour nous mais ça fait chier ça. Ça c'est sûr. Parce qu'on a pris beaucoup de place. Le français a pris beaucoup de place parce qu'on est respectueux mais des fois un peu moins. En fait c'est ça. Notre problème c'est que franchement quand il y a tout le monde on fait grave des efforts de parler anglais et tout. Tu l'as bien vu là. Tu étais avec nous dans la salle de kiné. Mais il y a un moment. Il y a un moment. Le français de base. Il y a des sujets qui sont plus propices au français. Voilà. Et puis on aime bien parler fort. On aime bien faire des blagues. La langue de Molière. Voilà. Molière mérite d'avoir sa place dans le vestiaire. C'est vrai. Plus pour nous. Tu sais malgré le fait que ce soit certain. Ça reste une belle vie. Mais pour certains une vie de rêve etc. Que beaucoup ont fantasme. Ça reste un job. Ça reste un travail quand même. Et donc t'es pas obligé d'aimer tout le monde au travail non plus. C'est sûr que les bonnes relations ça peut aider à faire de belles choses. Bon on va pas citer de nom. Mais je connais des joueurs qui s'aimaient pas du tout. Et qui sur un terrain t'as l'impression que c'était les meilleurs amis du monde. C'est un reste un travail. Le plus important à la fin c'est surtout quand on joue dans des équipes comme la nôtre. Ou le but ultime c'est d'être la meilleure du monde. Bah la seule chose qui compte c'est gagner. Et on peut en voir sa manière. Donc concrètement ça change quoi ? Vous sortez ensemble dehors ? Vous faites plus souvent des repas ? Non non non. On fait des trucs sauf qu'après Emael il est un peu relou à joindre. Quand il sort de la salle. C'est pour ça que là c'est bien que tu sois là. Comme ça je vais pouvoir manger avec lui en tête à tête pour une fois. Tu payes mais je paye le plus. Non mais plus sérieusement non non. Et la caisse de bière on l'a jamais vu. On n'a pas vu la caisse de bière de Nedim. Du nouveau joueur quand il arrive en février. Après on n'a pas vu MVP machin. On n'a pas vu. On n'a pas vu non plus. Avant de partir aux JO. Même de penser à quoi que ce soit. Avant de gagner la Ligue des Champions ou des titres en club. Le premier titre qu'on pourra gagner ce sera Storo. Et il y a deux ans après les JO on a échoué à l'Euro. On a fini quatrième. L'année dernière on perd en finale. Ce serait le moment d'aller chercher une médaille d'or. Espérant faire une grosse saison 2024. Surtout on est un paquet de joueurs à ne pas l'avoir gagné encore. Vite, vite, vite il pleut. On va manger de ça qu'il est 15h, 15h30 on va manger. C'est un paquet de joueurs à ne pas le faire. On est un paquet. Le village de Fruitt. Le village de Fruitt. Le village de Fruitt. Pourquoi tu habites à Veffrem Nédim ? Tu n'as pas choisi Balaton Furet. Tu habites à 45 minutes d'ici. en fait ce qu'il faut savoir c'est que Nedim c'est un casanier de chez casanier donc c'est pas grave il n'y a pas de jugement c'est juste que tu peux pas me dire ça en fait à la base je suis casanier non mais t'as un chien tout ça j'ai un chien et un enfant je sache que je suis dehors de là que c'est une ville fantôme la deuxième tout se passe ici moi j'habite là au centre-ville dans le centre-ville j'habite derrière la mairie je suis deuxième maire de la ville tu dis ça comme s'il veste brem c'est un truc de la ouf en comparaison avec furet tu as l'impression que vejprem c'est c'est le quartier est de créteil c'est à dire que je sais même pas s'il y a un quartier est je crois que même dans le quartier est de créteil il y a plus de gens au mètre carré dans la journée qui marche devant le veste brem est-ce que vous voyez vieillir parce que là quand je vous regarde vous a l'air marrant dans le petit écran tous les deux comme ça papa et tout en fait on se voit vire par rapport aux enfants ouais ça oui c'est quand les enfants ils commencent à grandir ma fille va rentrer à l'école l'année prochaine la chance de faire du sport aussi c'est que tu es toujours c'est toujours branché avec des gens soit de la génération ou des petits qui arrivent aussi du coup tu es toujours dans l'ère du temps entre guillemets bon comme je dors chez quentin j'en profite d'avoir un édim pour lui poser une question forcément c'est un que deviens-tu et nous on s'est quitté quand tu étais au pg hand et là on se retrouve à weschprem et entre temps tu étais qu'ils sont en pologne à quel moment tu t'es dit enfin pourquoi tu t'es dit je pars est ce que c'était le pg qui t'a fait partir ce que c'était vraiment un choix personnel de dire ok j'en ai marre je découvrais l'étranger la première je me sentais pas assez considéré à paris après six ans là bas premier interview honneste honnesty interview il est en train de dropper une bombe tranquillement franchement enfin gros je me suis pas senti reconnu après six ans là bas de l'autre côté j'ai eu une offre de qu'il sait qui était très alléchante un projet qui est incroyable j'ai rejoint l'équipe vice championne d'europe en titre puis au bout de six mois et ben malheureusement des problèmes financiers en pologne à qu'il sait il a fallu il a fallu me vendre et on a trouvé un accord à 3 j'aurais dit un accord commun pour pour les trois pour les trois parties qui s'est vchprem et moi et aujourd'hui je suis très heureux d'être là pour ton départ à qui le sait c'était une obligation de te vendre toi non est-ce qu'ils sont pas les voir les gens en disant voilà faut qu'il y en a qui partent qui veut être le bon samaritain dix jours après le mondial je suis moi je suis rentré pendant dix jours en pologne et je suis resté dix jours chez moi interdiction de sortir peur de se blesser ou de tomber malade et d'annuler le contrat mais non non fallait vendre un gros contrat du club et il s'est avéré que j'étais et pêche-prem avait besoin d'un arrière droit aussi parce qu'ils ont perdu sur blessure à l'arrière droit titulaire du coup il a fallu que ce soit moi qui parte j'ai passé six mois dans ce club et pour autant j'ai retourné d'ailleurs au quart de finale retour et il m'a accueilli avec encore une fois beaucoup d'amour beaucoup d'affection donc quentin s'est endormi qu'on est dit nous a abandonné précipitamment puisque d'aller garder son enfant vous pouvez suivre ses aventures parce qu'il fait une petite série sur youtube qui s'appelle remy life de l'excellent aurélien katala on rentre c'est parti mais là il ya mes enfants qui sont en train de faire n'importe quoi comme d'habitude à papy donc j'essaie de lui dire que papy c'est au pas en allemand salut ma belle la séquence romantisme quand un mec il prend des fleurs pour sa femme faut gagner des pontos sont bien qu'est-ce que tu es en train de te moquer de mon bouquet de fleurs du coup c'est toi qui me fait à manger ce soir ouais on va se faire un petit un petit couscous composé de plusieurs légumes je t'aime inconditionnellement ça c'est un bouquet de fleurs ou pas oui des branches des branches d'arbres comme le disait quentin la dernière fois j'ai dormi sur un matelas parce que j'ai pas de chambre d'amis et ben là ils ont une petite ils ont un petit appartement privé en dessous où je loge magnifique rien que pour moi je montre rapidement la cuisine les toilettes et un petit salon et hop et j'ai accès à ma chambre juste ici mais voilà c'est atelier cuisine ici mon pote fameux couscous tabou les frères voilà pas obligé de te curer les dents on va juste te faire une conclusion dire au revoir c'est tout concluons bah c'était juste histoire de te remercier de nouvelle fois de m'avoir accueilli six ans après qui m'a lancé sur le chemin le long chemin des reportages sa jeune carrière de journaliste est déjà bien rempli grâce à nous en tout cas ouais tu es toujours le bienvenu je sais pas si on se reverra dans six ans je sais pas si on se reverra en valeur écoute merci beaucoup cher quentin et puis à bientôt au plaisir pour de nouvelles aventures à bientôt